Bonjour chers élèves, Toujours dans le module « Étudier la nouvelle fantastique, le chevalier double » de Théophile Gauthier, nous arrivons à la dernière séquence avec l'activité « Études de texte ». Alors nous allons commencer par la lecture de l'extrait de l'œuvre. Fernice et Murg s'arrêtent subitement. Leur naseau mobile hume l'air avec inquiétude. Ici baudore la présence d'un ennemi. Ce n'est point un loup ni un renard. Un loup et un renard ne sauraient qu'une bouchée pour ses braves chiens. Un bruit de pas se fait entendre. Et bientôt parait au détour du chemin un chevalier montait sur un cheval de grande taille et suivi de deux chiens énormes. Vous l'auriez pris pour Olif. Elle était armée exactement de même, avec un surco-historier du même blason. Seulement il portait sur son casque une plume rouge au lieu d'une verte. La route était si étroite qu'il fallait que l'un des deux chevaliers recula. Seigneur Olif, reculez-vous pour que je passe, dit le chevalier à la visière baissée. Le voyage que je fais est un long voyage. En m'attend, il faut que j'arrive. Par la moustache de mon père, c'est vous qui reculerez. Je vais à un rendez-vous d'amour et les amoureux sont pressés, répondit Olif en portant la main sur la garde de son épée. L'inconnu tira la sienne et le combat commença. Les épées, en tombant sur les mailles d'acier, en faisaient jaillir des gerbes d'étincelles pitiantes. Bientôt, quoique d'une trempe supérieure, ils furent ébréchés comme des scies. On y avait pris les combattants à travers la fumée de leurs chevaux et la brume de leur respiration allaitante pour deux noirs forgerons acharnés sur un fer rouge. Les chevaux animés de la même rage que leurs maîtres mordaient à belles dans leurs coups veineux et s'enlevaient des lambeaux de poitrail. Ils s'agitaient avec des subressaux furieux, se dressaient sur leurs pieds de derrière et se servant de leurs sabots, comme de poing fermés. Ils se portaient des coups terribles pendant que leurs cavaliers se martelaient affreusement par-dessus leur tête. Les chiens n'étaient qu'une morsure et qu'un hurlement. Les gouttes de cent saint temps, à travers les écailles imbriquées, des armures et tombants tout tièdes sur la neige, ils faisaient de petits trous roses. Au bout de peu d'instants, l'on aurait dit incrible. Tant les gouttes tombaient fréquentes et pressées, les deux chevaliers étaient blessés. Chose étrange, Olive sentait les coups qu'il portait aux chevaliers inconnus. Il souffrait des blessures qu'il faisait de et celles qu'il recevait. Il avait éprouvé un grand froid dans la poitrine comme d'un fer qui entrerait et chercherait le cœur et pourtant sa cuirasse n'était pas faussée à l'endroit des cœurs. Sa seule blessure était un coup dans les chairs aux bras droits. Singulier duel où le vainqueur souffrait autant que le vaincu, où donner et recevoir était une chose indifférente. Ramassant ses forces, Olive fut volé d'un revers le terrible homme de son adversaire. « Hôte erreur ! Que vit le fils d'Éduigé de l'Odoboroc ? » Il se vit lui-même devant lui. Un miroir eut été moins exact. Elle s'était battue avec son propre spectre. Avec le chevalier à l'étoile rouge, le spectre jeta un grand cri et disparut. Pour étudier ce texte, nous avons opté pour une lecture méthodique. La première chose à faire, c'est d'identifier le passage. Vous l'avez deviné sans aucun doute, mes chers élèves, que cet extrait est tiré de l'œuvre « Le chevalier d'Ouble » qui s'inscrit dans le genre littéraire « La nouvelle fantastique ». Son moteur, c'est Théophile Gautier. Et le type de texte que nous avons aujourd'hui, c'est un texte narratif descriptif, mais à dominante descriptive. Deuxième étape, nous allons situer le passage. Et comme vous pouvez le remarquer, c'est un extrait qui se trouve à la fin de l'œuvre. Ce passage se situe après le rendez-vous qu'avait Olif avec sa bien-aimée Brenda. Ayant refusé toute déclaration d'amour de la part d'Olif, la jeune châtelaine lui reproche d'être venue accompagner du chevalier à l'étoile rouge. Elle le renvoie car il ne peut appartenir à deux hommes à la fois. Maintenant, place à l'hypothèse de lecture. Je vous propose quelques questions afin de vous amener à formuler l'hypothèse de lecture. Première question. Quels sont les deux protagonistes dans ce passage ? Ces deux personnages sont-ils des amis ou des ennemis ? Que font-ils dans ce passage ? L'action des personnages vous semble-t-elle ordinaire ou étrange ? A votre avis, que symbolisent la plume verte et celle rouge sur les casques portés par les deux protagonistes ? Alors, après avoir revenu au texte, vous allez remarquer que pour la deuxième question, vous allez remarquer, pour la première question, pardon, dans ce passage, il s'agit de deux personnages, Olif et un chevalier qui lui ressemblent parfaitement. Pour la deuxième question, sont-ils des amis ou des ennemis ? Donc, ils sont plutôt des ennemis. Pour la troisième question, les deux personnages, donc, qu'est-ce qu'ils font dans leurs actions ? Donc, ils s'entretuent. Pour la quatrième question, le combat entre Olif et son double est étrange puisqu'il y a des éléments de l'étrange. En ce qui concerne les plumes et leurs symboliques, vous allez comprendre que la plume verte symbolise le bien. Par contre, la plume verte symbolise le mal. Je rectifiais, la plume verte symbolise le bien alors que la plume rouge symbolise le mal. Après cette explication, nous avons obtenu comme formulation finale de l'hypothèse de lecture un combat fantastique à dimension symbolique. Alors, nous aurons deux axes de lecture pour analyser le texte. Le premier axe sera le duel fantastique alors que le deuxième axe sera la dimension symbolique du combat. Dans le premier axe, le duel fantastique, nous répondrons aux questions suivantes. Dans quelles circonstances les deux protagonistes se sont-ils rencontrés? Et pour quelles raisons se battent-ils? la deuxième question, relevez dans le texte les mots qui expriment le combat. Comment le qualifiez-vous? Troisième question, relevez les mots et les expressions qui se rattachent au champ lexical du fantastique. Alors, pour la première question sur les circonstances de la rencontre et la raison de leur combat, les deux protagonistes se sont rencontrés par hasard sur un étroit chemin dans la forêt. Chaque personnage voulait passer le premier, mais personne ne voulait céder le passage, ce qui déclencha bien évidemment le combat. Pour les mots qui expriment le combat, nous avons combattant, duel, adversaire, coup, battu, blessure, armé, ennemi, se marteler, etc. Alors, vous allez remarquer que ce combat est, était acharné, féroce et sanglant. Pour les mots qui appartiennent au champ lexical du fantastique, nous avons étranges, spectre, chiens énormes, cheval de grande taille, chevalier à l'étoile rouge, etc. Nous arrivons au deuxième axe, celui de la dimension symbolique du combat. Pour cet axe, nous serons amenés à répondre à un certain nombre de questions. Relevez dans le texte le champ lexical de la similitude. Qu'est-ce qu'on cherche à montrer par l'emploi de ce champ lexical ? Qu'est-ce qui distingue les deux personnages ? Que symbolise cette distinction ? Et à la fin, quelle figure de style utilisée dans le texte mettant en évidence l'aspect à la fois identique et opposé des deux personnages ? Comme élément de réponse, nous avons la similitude est exprimée par les mots Exemple Armé de même Autant que Exactement de même Chose indifférente Pris pour Etc. La visée de l'emploi du champ lexical de la similitude c'est pour montrer que les deux chevaliers Oluf et son double sont identiques. Remarquant que les deux chevaliers même s'ils sont identiques ils ont quand même un signe distinctif celui de la couleur de la plume sur leur casque l'une étant verte l'autre et les rouges. Alors la verte c'est pour Oluf la rouge c'est pour son double. On peut déduire que la couleur verte symbolise le bien par contre la couleur rouge symbolise le mal. Pour les figures de style qui mettent en évidence l'aspect à la fois identique et opposé des deux personnages nous avons l'antithèse exemple il souffrait des blessures qu'il faisait et de celles qu'il recevait. Donc nous avons la contradiction ou l'opposition entre les blessures qu'il faisait et qu'il recevait. Ensuite nous avons l'oxymore singulier duel où le vainqueur souffrait autant que le vaincu où donner et recevoir étaient choses indifférentes. Nous avons singulier et duel. Et pour finir mes chers élèves nous nous quitterons sur cette synthèse qui récapitule ce que nous avons vu dans cette activité de lecture. Ce passage constitue la dernière péripétie qui conduit au dénouement. On est décrit le combat d'Olif contre son double maléfique. Ce duel fantastique symbolise en fait le combat intérieur entre le bien et le mal. Sur ceci je vous remercie et à la prochaine. à la prochaine.